La recherche et l'innovation chez Berger-Levraud sont plus que jamais d'actualité. Afin d'anticiper et de s'approprier les usages futurs, Berger-Levraud s'engage dans une dynamique ambitieuse portée par BL Institut. Au travers de partenariats, de rendez-vous, d'échanges ou de colloques, le groupe collabore régulièrement avec divers scientifiques, des organismes reconnus du secteur, grandes écoles et universités, start-up, groupes statutaires, auteurs, personnalités politiques et journalistes. L'année 2015 représente un tournant notable dans la politique de recherche et d'innovation de Berger-Levraud. Les partenariats se développent, se diversifient, s'intensifient et les travaux d'études prennent corps. Pour moi, un chercheur chez Berger-Levraud, c'est un individu qui regarde l'avenir et qui essaie de le traduire concrètement pour nos clients au quotidien. C'est quelqu'un qui crée la passerelle entre le futur et le quotidien. La recherche chez Berger-Levraud a un rôle absolument essentiel pour l'entreprise afin d'imaginer comment, demain, nous allons améliorer notre façon de rendre des services à nos clients. Sur un marché, dans un environnement qui connaît de très fortes évolutions, avec le numérique de partout, chez tout le monde, qui questionne nos technologies, qui questionne nos modèles économiques, qui questionne notre façon d'importer des services à nos clients. La recherche doit être là pour nous donner de nouvelles idées, de nouvelles orientations, pour concrétiser, pour nous aider à concrétiser des innovations qui nous permettent de nous distinguer sur le marché. C'est un sujet tout à fait essentiel. La recherche, c'est aussi une façon de faire notre métier plus agréablement, de stimuler notre imagination, de stimuler notre créativité et ainsi d'avoir le sentiment de participer à une œuvre qui nous dépasse un peu. Le Conseil scientifique a pour objectif de poser et de se poser des questions autour des effets de la transformation numérique de la société en les portant à la fois au rôle et au statut de l'entreprise, mais en même temps en essayant de l'aider à repenser la manière dont elle travaille, dont elle se développe, non pas seulement pour ses produits immédiats, mais à la longue durée. Et dans ce cas-là, la problématique de la confiance sociale est essentielle et on a eu beaucoup de chance, je crois, une intuition qui nous a amenés à se poser cette question qui aujourd'hui anime et nourrit à la fois la réflexion et la production des produits de l'entreprise. La forme de partenariat avec Berger-Levraud, c'est d'abord appuyer sur un ensemble de financements initiés par Berger-Levraud pour mettre en place la collaboration, pour développer un projet ambitieux, original, innovant, autour des interactions en machine pour les logiciels du service public. Dans le partenariat que nous avons entre le LIRM et Berger-Levraud, qui correspond à la construction d'une véritable synergie de recherche depuis plusieurs années, nous sommes actuellement focalisés sur trois thématiques principales. La première consiste à détecter des objets urbains dans des images aériennes et ceci, c'est en vue de développer des nouveaux services pour les gestions des villes. Le deuxième sujet concerne quelque chose qui est très important pour la vie sociale, il s'agit d'accessibilité numérique pour améliorer l'accessibilité des contenus et des services web à destination des personnes qui sont en situation de handicap visuel. Et la troisième thématique est très importante pour l'utilisation des logiciels proprement dites Berger-Levraud puisqu'il va s'agir d'améliorer à la fois l'utilisabilité et l'accessibilité des logiciels en étudiant de manière assez fine l'interaction que les utilisateurs vont avoir avec ces logiciels au travers de traces, ce que l'on appelle les traces logicielles. Alors, ce qu'on appelle Smart City, c'est indiscutablement, au départ, en soi, quelque chose de l'ordre de la technique, de la transformation fonctionnelle des villes, de la transformation de leur infrastructure, le caractère de plus en plus numérique de leur fonctionnement, tout ça permettant d'améliorer les services qu'elles rendent et de créer même quelquefois des services nouveaux. De plus en plus, nous allons être des citoyens informés, dans un rapport plus équilibré avec les collectivités. Et les villes devront adapter leur propre gouvernance. Donc les institutions sont très vite présentes dans le débat. Doté d'un réseau actif de partenaires et d'une structure dédiée au centre de recherche et d'innovation, Berger-Levraud est un acteur moteur de la révolution numérique au service des citoyens et des territoires. Berger-Levraud cultive les savoirs pour comprendre aujourd'hui et inventer demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501